Bonjour et bienvenue dans cette routine de yoga de 15 minutes pour travailler ta force et tes abdominaux. Pour cette routine, je te conseille d'avoir une brique, à défaut un gros livre ou un dictionnaire à proximité. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi me soutenir en likant, en commentant cette vidéo, en partageant ta pratique sur les réseaux sociaux et enfin financièrement par un don sur la plateforme participative Tipi. Aujourd'hui, on va commencer directement dans une posture de table. Je te laisse écarter les mains à la largeur des épaules, les genoux à la largeur du bassin. Prends un instant ici pour venir fermer la bouche et te concentrer sur ton souffle. À l'inspiration, laisse le ventre se gonfler, laisse la poitrine se soulever. À l'expiration, la poitrine redescend, le nombril rentre vers le dos. Très bien, continue à approfondir ta respiration. En même temps, commence à ramener du mouvement dans ton corps. Inspire, creuse le dos, regarde vers le plafond. Expire, arrondis le dos, ramène le menton vers le cou et relâche la tête. Et encore, inspire, creuse le dos. Expire, arrondis. Encore une fois, inspire, creuse le dos. Lève, le menton tire, le menton vers l'avant et vers le plafond pour sentir le cou qui s'étire. Et à l'expiration, repousse bien le milieu du dos vers le haut et vers l'arrière. Retrouve ici tout doucement un dos neutre. On va juste faire quelques mouvements pour étirer les poignets parce qu'on va s'en servir dans des tables notamment. Tu tournes les doigts vers l'extérieur et tu viens un petit peu basculer ici de droite à gauche. Tout en continuant à respirer, profitant pour vraiment mettre en place cette respiration. Très bien. Puis tu reviens au centre et tu viens retourner les mains. On fait comme des mains de gorille ici et on ramène les doigts en direction du ciel. Donc là, tu peux plier les coudes en fonction de ce que tu ressens. Tu peux reculer les fesses un petit peu vers l'arrière ou les amener un petit peu plus vers l'avant. Pareil, ça va dépendre de la flexibilité de chacun. Respire profondément. C'est un étirement assez intense des poignets donc c'est normal si tu as une sensation assez vive, pas d'inquiétude là-dessus. Et si c'est pas du tout confortable pour toi, tu peux le faire aussi avec les doigts vers toi. C'est notre prochaine étape. Relâche les mains de gorille et ramène les doigts vers toi. Et ici, tu peux venir un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Bien sûr, si tu le sens et si les sensations sont agréables. On doit sentir une tension mais ça doit pas être insupportable. Toujours dans la pratique du yoga, on essaie de rester dans une tension raisonnable. Très bien. Retourne tes mains dans le sens traditionnel et on va commencer par un petit engagement ici de notre ceinture abdominale. Donc pour ça, on écarte bien les doigts. On va retourner ses orteils. On va aspirer le nombril vers le dos. Bien contracter le périnée. On va lever les genoux de 5 cm du sol. Et ici, on engage les cuisses. Très bien. Ici, pense à éloigner les omoplates l'une de l'autre dans le dos pour avoir le haut du dos qui s'arrondit. Et du coup, un bel engagement au niveau de la ceinture abdominale. On reste 5, 4, 3, 2. Et doucement, on repose les genoux en même temps sur le sol. Rien que ça déjà, on sent que ça réveille notre centre. On va tendre la jambe droite à l'arrière ici et le bras gauche à l'avant. Prends le temps de bien tendre. Et puis maintenant d'aspirer le nombril et de venir serrer ton périnée. Donc je retiens une envie de faire pipi des gaz ou des selles. Et ensuite, j'aspire mon nombril vers le dos. Mon bras gauche à l'avant. J'inspire ici. J'expire. Je pose le coude sur le genou et j'arrondis le dos comme si je voulais faire un bisou à mon genou droit. J'inspire, je tends. J'expire, j'arrondis. Et encore une fois, j'inspire, je tends. Je garde l'équilibre en serrant le bas du ventre et j'expire, j'arrondis. Je reste là, le dos bien arrondi. Je repose la main gauche sur le sol. J'arrondis encore un petit peu le dos et je fais passer le pied droit entre les mains. Je recule un petit peu mon genou gauche si besoin, grand, mais surtout je retourne les orteils de mon pied arrière. J'inspire, je lève les bras vers le ciel et puis je me donne une impulsion et je lève la jambe arrière. Très bien. On va sentir tout de suite la cuisse qui s'active, c'est le but. J'inspire ici. J'expire le ventre contre la cuisse avant. Bien engagé dans tes pieds, dans ta cuisse avant, dans ta fesse avant. J'inspire, je remonte. J'expire, bras à l'arrière, torse contre cuisse. Parfait. Encore une fois, inspire, bras vers le ciel. Expire, bras à l'arrière, torse contre cuisse. Cette fois-ci, reste. Le torse pas complètement relâché contre la cuisse. On engage bien le fessier, on plie bien le genou avant. On peut micro plier le genou arrière si besoin. On reste trois. Le regard vers le sol, vers le gros orteil droit. Encore deux. Respire bien, ne bloque pas le souffle. Et à l'expiration, les mains autour du pied avant. De là, on va reculer le pied droit. On va l'amener à côté du pied gauche à la largeur du bassin et on trouve une belle planche. Pareil que tout à l'heure, on essaie d'arrondir légèrement le haut du dos. On descend le bassin pour avoir une belle et unique ligne. Et on regarde entre les mains. On reste cinq. On serre le périnée. On aspire le nombril vers le dos. Quatre. On engage les cuisses. On engage les fesses. Trois. Ça doit déjà chauffer. Encore deux. Et à l'expiration, on pousse en chien tête en bas. On relâche. On retrouve une respiration profonde. Normalement, la respiration est toujours profonde. Mais des fois, elle s'accélère un petit peu quand on fait monter le feu. Tu peux pédaler un petit peu les jambes. Amener un talon plus l'autre en direction du sol. Et relâche bien la tête. Prends quelques respirations ici. Le regard vers l'arrière. Les fesses qui tirent vers le ciel. Les talons qui poussent vers le sol. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Viens vers l'avant et redescends dans une table. Prends le temps de réaligner tes mains pour que les mains soient bien en dessous des épaules. Et on recommence comme tout à l'heure. On pense d'abord à protacter un petit peu ses épaules. On arrondit le haut du dos. Ensuite, on serre le périnée. On aspire le nombril vers le dos. Et on repousse les genoux à 5 cm du sol. C'est parti. On ne triche pas. On commence quand je le dis. 5. Très bien. 4. Serre bien les cuisses. Aspire le nombril. Essaye de serrer le périnée. 2. Et on expire. Les genoux descendent sur le sol. Ils posent en même temps sur le sol. Je tends cette fois-ci la jambe gauche à l'arrière. Le bras droit à l'avant. Le regard vers le sol. Très bien. Je prends un instant ici pour vraiment stabiliser, pour aller chercher mon périnée. Le nombril aspiré vers le dos. Et j'imagine que je veux à la fois toucher un mur devant moi et repousser un mur derrière moi. Très bien. Inspire. Expire. Le coude sur le genou. Le dos qui s'arrondit. Inspire. Ouvre à l'avant. Expire. Arrondit. Encore une fois. Inspire. Expire. Arrondit. Reste ici. Et dépose juste la main droite sur le sol. Continue à arrondir le dos. Et fais passer le pied gauche entre les mains. Si besoin, lève légèrement la main gauche. Recule le genou droit si besoin, mais plus l'écart est important, moins c'est facile. Puis, on vient lever les bras au ciel d'abord. Et ensuite, on vient engager la jambe arrière. N'hésite pas à te réajuster si tu sens que l'écartement entre les pieds est trop important. Ici, on aspire le nombril. On essaie de bien centrer le bassin. On descend sur sa cuisse avant. On peut micro-plier le genou arrière. Inspire ici. Expire. Torse contre cuisse, les bras à l'arrière. Encore. Inspire. Remonte. Repousse le sol avec tes pieds. Expire. Redescend. Encore. Inspire. Monte. Expire. Descend. Et on reste en bas. Bien. Le regard vers le gros orteil gauche. Serre le bas du ventre. Serre la cuisse. Engage la fesse. C'est normal de sentir. On reste quatre. Ouvre le cœur. Mets pas de tension dans tes épaules. Trois. Deux. Et doucement, les mains viennent autour du pied avant. On va repousser comme tout à l'heure dans une planche. Le pied gauche qui recule. Très bien. On dit bien le haut du dos ici et descend un petit peu les fesses pour être tous sur une même ligne. Repousse les talons vers l'arrière. Aspire le nombril vers le dos. Serre le périnée. Serre les fesses. Serre les cuisses. Cinq. Quatre. Continue à bien respirer. Trois. Si ça trempe, c'est que ça travaille. Deux. Et doucement, on pousse. Chien tête en bas. On va venir faire trois vignasas ici. Inspire bien vers l'avant dans une planche. Expire pour la première. Descends les genoux au sol. Tourne vraiment l'intérieur des coudes vers l'avant. Plie les coudes le long du corps et descend jusqu'au sol. Poitrine en même temps que le ventre sur le sol. Roule les épaules vers l'arrière et inspire. Soulève la poitrine. Petit cobra. Retourne tes orteils. Repousse le bassin vers le haut et vers l'arrière. Chien tête en bas. Encore une fois. Reviens vers l'avant en planche. Cette fois-ci peut-être que tu descends d'un seul bloc jusqu'au sol. Donc tourne tes coudes vers l'avant. Et plie les coudes. Bien serré la poitrine et tu descends d'un seul bloc. Pointe tes orteils. Inspire. Décolle la poitrine peut-être un petit peu plus haut en éloignant bien les épaules des oreilles. Retourne tes orteils. Pousse le bassin vers le haut et vers l'arrière. Chien tête en bas. Une troisième fois. Inspire bien vers l'avant dans une planche. Expire. Cette fois-ci peut-être qu'on s'arrête à mi-chemin. Que ce soit genoux au sol ou pas. On retourne les orteils et on inspire. On ouvre le coeur. Cobra ou chien tête en haut. Les cuisses levées du sol en poussant bien dans le dessus de ses pieds. Puis on retourne les orteils à nouveau. Chien tête en bas. Parfait. Prends quelques respirations ici. Tu peux même prendre quelques respirations nettoyantes en inspirant par le nez. En expirant fort par la bouche. Pour faire redescendre un petit peu la chaleur qui a déjà besoin du secret. Et de là, tu vas juste faire un pas vers l'avant avec tes pieds. Et tu vas reculer tes mains vers tes pieds. Rapproche tes gros orteils en contact. Très bien. Et tu vas venir plier les genoux. Serrer les genoux l'un à l'autre. Et ramener les bras le long des oreilles. On trouve une chaise. Zutkatasana la posture de la chaise. Très bien. Aspire le nombril vers le dos. Serre bien les cuisses. Et reste ici. Essaye de monter les bras le long des oreilles sans trop creuser le bas de ton dos. On descend un petit peu plus bas. Encore deux. Et doucement, on va descendre les fesses en direction du sol. Déposer les os des fesses sur le sol. Et décoller les pieds et les mollets du sol. Mollets parallèles au sol. Les bras qui tirent vers l'avant. Mais en même temps, on essaie de trouver vraiment de l'ouverture ici dans le coeur. Et on reste. Encore trois. Serre bien tes genoux l'un à l'autre. Encore deux. Très bien. L'inspiration va venir tendre les jambes et descendre le buste à quelques centimètres du sol. On serre le ventrille. On expire. On remonte. Cinq. Encore. Dernière fois, c'est promis. Cette fois-ci, si tu le sens, tu peux essayer de tendre un petit peu plus les jambes, mais sans arrondir le haut du dos. Trois. Deux. Deux. Expire. Descends les pieds sur le sol. Waouh ! Là, on va dérouler sur le dos et on va attraper notre brique. Donc, prends le temps de ramener la brique à côté de toi. Et de tout doucement relâcher vertèbre par vertèbre sur le dos. Très bien. Ramène tes pieds un petit peu vers tes... Tes talons un petit peu vers tes fesses. Et vérifie que tu peux toucher l'arrière de tes talons avec le bout de tes doigts. Maintenant, viens caler la brique entre les cuisses. Et tout doucement, on va lever en serrant les cuisses autour de la brique. Très bien. C'est un demi-pont, mais c'est vraiment différent. Pense bien à aspirer le bas du ventre, à serrer ton périnée, à rentrer légèrement le nombril. Et en même temps, imagine que tu tires les genoux vers l'avant pour allonger tout le corps. Très bien. Tiens bien. Si la brique tombe, c'est que tu ne serres pas assez tes cuisses. Tu dois sentir un engagement ici de toutes les jambes, de tes ischios jambiers, de tes fesses. Encore deux. Expire, tout doucement, relâche. Redescends sur le sol, enlève la brique, laisse-la sur le côté. Ramène les genoux en direction de la poitrine. Ouvre les bras en forme de théon, en forme de cactus, et laisse les genoux tomber à gauche. Regarde vers la droite. Reviens tout doucement au centre. Et laisse les genoux tomber à droite. Regarde vers la gauche. Très bien. Reviens au centre. Dépose les pieds à la largeur du tapis sur le sol, et ramène les genoux en contact. Ramène les bras le long du corps, pommes de mains tournées vers le ciel. Prends une profonde inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Parfait. Prends un instant pour bien relâcher chacun des muscles de ton visage, ton front, tes joues et ta mâchoire en desserrant les dents. Laisse tout ton corps devenir un petit peu plus lourd dans le sol. Et laisse lui quelques respirations, peut-être quelques minutes, pour vraiment intégrer tout ce qui vient de se passer dans notre pratique. Une pratique très vigoureuse. On a beaucoup cherché le centre, activé le feu. Alors, accorde une pause à ton corps pour intégrer tout cela. Et quand tu te sentiras prêt, tu peux bien sûr ressortir de ta pratique à ton rythme. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.